Toute ma vie en fait tourne autour du sexe, je pense tout le temps être en contact avec des femmes, pas une seule femme, toujours avec des femmes différentes. Chercher ma proie, conquérir des nanas, c'est quelque chose qui, c'est comme un défi, c'est une excitation, c'est une pulsion, c'est tout un engrenage qui fait que voilà je me considère comme c'est sa dite. Je ne me souviens pas du tout des visages, des yeux, des expressions, des regards, je ne me souviens absolument pas. Je suis aujourd'hui incapable de dire avec combien de personnes j'ai fait l'amour, j'en ai aucune idée, j'en sais rien du tout. Et je crois que ça me fait peur de le savoir. L'addiction sexuelle, ça n'est ni de la séduction, ni de la perversion, c'est une maladie. C'est une addiction au même titre que les autres, que l'alcoolisme ou l'addiction aux drogues dures. La seule différence, c'est que la sexualité, elle est en nous, on ne peut pas s'en séparer. être sex addict, c'est… c'est se perdre dans tous ses corps, dans toutes ses rencontres, c'est déshumaniser la sexualité, c'est… c'est quelqu'un qui n'a plus de liberté. Obsédés, allumeuses, cavaleurs, nymphos… Depuis toujours, on les prend pour des pervers, ou bien des séducteurs, mais jamais pour ce qu'ils sont, des dépendants sexuels. On les moque, on les condamne, on les jalouse parfois, alors qu'ils sont accros, comme les alcooliques ou les toxicomanes. Les sex addicts sont malades du sexe, à une époque où il est partout, sur nos écrans ou dans la rue. Mais le regard sur eux commence à changer. Peu à peu, ils sont reconnus dans leurs souffrances. Qui sont-ils ? Comment vivent-ils ? Ils ont tous les âges, ils viennent de tous les milieux. Et ils seraient très nombreux, 5% de la population sexuellement active. Pour les comprendre, il faut les écouter. Leurs paroles sont brutes, parfois choquantes, toujours sincères. Pour tous, il y a au commencement de l'histoire, un désir sans fin. Je suis en contact avec des personnes qui m'attirent des dizaines de fois par jour. Je ne peux pas mettre de mots sur le plaisir que je ressens lors de l'excitation. C'est transcendant. Voilà. C'est sublime, on se sent subjugué, on se sent transporté, on se sent sortir presque de son corps. Et c'est une hypersensibilité, des vibrations qui vous traversent tout le corps. On transpire un peu, on a les pupilles qui se dilatent, on a les sens en éveil. À partir du moment où je sors de chez moi, le matin, je suis déjà dans le désir d'une femme. Il suffit que je vois une femme en loin, bien coiffée, qui marche loin, ça suffit à me simuler. J'ai envie de l'embrasser, j'ai envie de lui faire la mort, j'ai envie de la posséder. Et c'est extrêmement violent. Pour moi, le désir est toujours là, il est en éveil et il cherche uniquement à se fixer. J'arrive à la bouche de métro, il y en a déjà eu cinq. Je prends le métro, il y en a eu dix. Le temps que j'arrive au travail, j'ai déjà eu 20 pulsions sexuelles. Je travaille dans un milieu où les femmes sont aussi recrutées sur le physique. Elles sont très belles. Donc moi, je suis stimulé tout le long de la journée. Et je sais que tôt ou tard, j'arriverai à une situation où il me faudra me libérer. Il me faudra exploser. Il me faudra laisser libre cours à mes désirs. Il n'y a pas que les hommes. Certaines femmes sont elles aussi débordées par leurs pulsions sexuelles. Difficile de savoir combien elles sont, car pour elles, le jugement est encore plus sévère, le tabou encore plus lourd. Elle représenterait un addict sur cinq, et peut-être davantage. J'ai des souvenirs de partout assez sympathiques. J'ai souvenir d'une fois où nous avions fait un grand feu avec des amis. On était au bord de la mer. Et nous étions huit. Tout le monde a fait l'amour avec tout le monde dans la soirée. Et tout le monde s'y réunit comme une meute un peu. Ça faisait très tribale. C'était très chouette comme moment. Depuis toujours, j'ai été portée sur le sexe. Lorsque j'étais petite, je faisais l'amour avec mes peluches déjà. C'était très important pour moi. Et ça me procurait... Je pense, des orgasmes. En tout cas, beaucoup de plaisir et de détente aussi. Et puis, je faisais l'amour avec mes copines. On a appris ensemble de manière tout à fait naïve. Et j'ai vraiment fait l'amour pour la première fois à 15 ans. Et j'étais très amoureuse de ce garçon. Donc, c'était plutôt chouette. Ça s'est très bien passé. Je suis restée six ans avec cette personne. Et malgré tout l'amour que j'avais pour mon compagnon, je pouvais pas m'empêcher d'aller voir ailleurs. J'ai commencé à avoir des amants. Et je m'éclatais. J'avais l'impression d'être très forte et puis d'être très belle et puis d'être une femme. En fait. À cette époque-là, je descendais dans la ville et le premier bar que je trouvais, je me posais. Et ça va très, très vite. Un clin d'œil. Salut, comment tu t'appelles ? Tu m'offres un verre ? Ouais, OK, bon. On va chez toi. Ça va très vite parce que... Même les codes, il y en a plus. Il n'y a plus de séduction. On est autre part. C'était facile, très facile. Pour les accros au sexe, le plaisir commence avec la recherche. Une quête permanente, une frénésie de rencontres dont Internet et les applications géolocalisées ont démultiplié les possibilités. Mais pour les moins timides, la drague sans complexe conserve tous ses charmes. C'est-à-dire que si maintenant on m'autorise de faire l'amour avec toutes les filles, je le ferai sans problème. Quand je vais en soirée, je vais draguer une nana, dans ma tête, il faut que j'aboutisse du sexe avec elle. Quand je vais draguer une nana dans la rue, il faut que... Quand je change mon téléphone, il faut que dans ma tête, ça aboutisse à du sexe. À chaque fois que je suis en contact avec une femme, j'essaie que ça aboutisse à du sexe. Il faut que je chasse... Voilà, il faut que je fasse le sniper. Dès que je vois une nana, je trouve qu'on va pas... Tac ! C'est comme jouer au tac au tac. Si je ne gratte pas, je ne saurais jamais le résultat. Donc moi, j'aime bien jouer, je suis un grand joueur. Je n'ai rien à perdre. Regarde-moi dans les yeux. Regarde là-bas. C'est de la boxe. Moi aussi. Je fais de la boxe aussi. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi. Regarde-moi. En fond de toi, tu as quelque chose qui est caché. En fait, tu devrais sortir un animal qui est dans ton corps. Je sais que tu es une petite sauvage-honne. Non, mais c'est vrai. En tout cas... Bon courage. T'as l'air, petite. J'ai fait tomber mes clés. J'ai fait tomber mes clés. J'ai fait tomber mes clés. Bon, ça va, de bouder, petite, là. C'est terrible, toi. Ce soir, tu fais quoi ? Bah, des snacks, non ? Tu veux des snacks ? Oui. Oui. Bon, bon. C'est bon. Le sexe, c'est vital. C'est vital, c'est comme la nourriture. Faut boire de l'eau. Faut manger. Donc du coup, en fait, c'est... C'est la boulimie du sexe. C'est une faim qui n'est, pour moi, jamais rassasiée pour l'instant. Je pense que j'ai accepté mon homosexualité avant la puberté. Très tôt, j'ai été attiré par les hommes. Et très tôt, j'ai cherché à avoir des rapports sexuels avec les hommes. Plus que des relations. La première relation sexuelle que j'ai eue, je devais avoir 14 ans. Et c'était dans un parking. C'était dans un lieu de drague. Et c'est là que j'ai eu ma première relation sexuelle. Ces lieux étaient déjà chargés d'énormément d'excitation. Et j'avais envie de découvrir ça par moi-même. J'étais déjà sensible à des artistes, à des écrivains qui parlaient de ça, qui parlaient de ces rencontres nocturnes. Il y avait déjà une attirance. Et pour moi, c'était comme ça, l'homosexualité. Ça devait presque se passer de manière nocturne, de manière anonyme. Et certainement de manière multiple. Au début, c'était la découverte, beaucoup. Et c'était beaucoup le plaisir parce qu'au début, il y avait du plaisir, énormément de plaisir. Quand je suis arrivé à Paris, je passais aussi beaucoup de temps à traîner la nuit dehors, dans le marais, sur les quais. Et voilà, je me perdais un peu et puis j'espérais des rencontres. Et il y a eu des super rencontres très excitantes comme ça. Et au bout d'un moment, c'est vrai que je me suis beaucoup enfermé derrière Internet. La recherche est quelque chose dans lequel on peut se perdre parce qu'elle est presque infinie. Aujourd'hui, avec Internet, avec le nombre de sites et le nombre d'hommes qui sont connectés. Je pense que ça a été un facteur important dans mon addiction sexuelle. Au bout d'un moment, je ne savais même plus ce qui m'excitait. L'excitation, elle était dans l'envie de rencontrer celui qui allait me donner le plaisir le plus incroyable. Le plaisir parfait, ce qui est impossible et ce qui provoque le fait qu'on y retourne toujours. Ça pouvait être plusieurs par jour, plusieurs par nuit. C'était presque illimité. C'est-à-dire qu'un rapport sexuel se terminait et il fallait que j'en trouve un autre. Surtout si je n'avais pas pris un pied monstrueux sexuellement, il fallait que je trouve un autre. Même si j'avais pris un pied monstrueux, il fallait que j'en trouve un autre parce que justement, il fallait trouver encore mieux. Et après, il y a eu les plans à plusieurs qui multiplient encore les possibilités parce qu'il y a toujours cette chose qui n'est pas résolue, qui n'est pas remplie. Cette attente, cette espèce de vide qui n'est pas remplie. On bascule de l'hypersexualité à l'addiction lorsqu'on ne cherche plus le plaisir dans le rapport sexuel, mais quand on est dans un besoin, quand on perd le contrôle de sa sexualité et qu'on est obligé d'y revenir sans cesse, parfois plusieurs fois par jour. On y revient parce qu'on est en manque, parce qu'on recherche un shoot. C'est toujours le shoot de la première fois qu'on pense retrouver, qu'on ne retrouve jamais et qui nous amène parfois à faire des choses sexuelles qu'on n'aurait jamais imaginé au départ. Et lorsqu'on va sur Internet, on a accès à du sexe de manière très simple, c'est à deux clics. On a des sites de rencontres, on a des sites d'escorte en ligne, on a des sites pornographiques. Et ça peut toucher tout le monde, des adolescents, aux adultes, sans distinction. Internet a pris une telle place aujourd'hui dans la société qu'un sexe addict sur deux est pornodépendant. C'est-à-dire qu'il est dépendant à la pornographie, aux images pornographiques que l'on peut trouver partout. Dans ma vie, j'ai couché avec deux femmes. J'ai toujours été attiré par le monde féminin, mais sans jamais pouvoir les aborder, aborder les femmes réellement. Donc il me restait le virtuel, la masturbation. Finalement, sur Internet, je suis dans ma bulle, il n'y a plus rien d'autre. Le monde autour de moi, il s'est arrêté, il ne bouge plus. Et je contrôle la totalité. Je contrôle. C'est un bien grand mot puisque, en fait, ce n'est pas moi qui contrôle. Quand j'ai envie d'aller sur un site porno, en fait, souvent à l'origine, c'est parce que je ne me sens pas bien. Il y a un trouble. Je peux passer une journée complète sur l'ordinateur à faire que ça. Peu importe si j'ai des rendez-vous, peu importe si je veux autre chose à faire, il n'y a plus rien qui a d'importance sauf ça. Même si le plaisir, j'ai pu l'avoir dans le quart d'heure qui suit, il y a un manque qui s'installe et c'est incontrôlable. Donc, on y retourne. J'ai passé des journées entières à faire que ça. Je m'empêchais de dormir, je m'empêchais de manger. Ça allait jusqu'au point où j'étais obligé de consulter un médecin parce que je me retrouvais avec un sexe complètement gonflé, lié à trop de masturbation, en fait. Et puis, j'ai rencontré ma femme actuelle. Du jour au lendemain, je rencontre une femme que je considère comme une femme, bizarrement, et qui avait des besoins sexuels. Et donc, c'est vrai que déjà, on avait des relations normales pour un vrai couple. Pendant six mois, mes pulsions, mes craintes, mes peurs se sont mis de côté. Et alors que je pensais que ma dépendance allait s'estomper, finalement, la dépendance, elle a refait son apparition de plus belle. Donc, c'était la nuit où je pouvais me relever, où il suffisait qu'elle se lavait, qu'elle allait prendre sa douche. Donc, ça me laissait dix minutes, un quart d'heure. Dès que je commençais à me retrouver seul, je me jetais sur le premier ordinateur venu pour essayer d'avoir une connexion Internet. Voilà. Il fallait. Il fallait que je fasse. Les causes profondes de l'addiction sexuelle sont multiples. Elles partent en général d'un traumatisme qui n'est pas forcément un viol, mais qui est un traumatisme autour de la sexualité. Ça peut être une ambiance sexualisée très tôt lorsqu'on est enfant. Ça peut être un geste déplacé. Mais ça peut aussi être un parent qui est défaillant, un parent qui est alcoolique, un parent qui lui-même est addict. Ce qui amène l'enfant qui devient adulte à reproduire ce schéma parce que c'est normal d'être addict. Mon père a toujours eu des maîtresses et je le savais, petite fille. Ma mère, elle, a quitté mon père lorsque j'ai eu 9 ans et est partie avec une femme. Je pense que j'ai manqué d'explications de leur part aussi. Et puis, il y a mon frère et ses copains qui regardaient parfois des pornos. J'étais un peu roublarde et je faisais semblant d'aller dans ma chambre alors qu'en fait, je me planquais derrière la cheminée pour regarder les films. Je détestais ça, mais j'avais une vraie fascination. Je ne pouvais pas m'empêcher de regarder. Et je ne pense pas que ça aide à se construire. Et je pratiquais un sport assez intensivement. Et j'avais un moniteur à qui je faisais confiance. J'ai subi des attouchements pendant deux ans et demi. Et puis, c'était notre secret. Cette personne, elle m'a pris cette innocence que j'avais auparavant. Parce que je n'ai plus jamais abordé mon corps de la même manière. Cette personne qui vit en moi, elle est multiple. Et il y a une personne qui est addict en moi. et qui a ce besoin irrépressible. C'est une part obscure comme ça, qui prend le dessus, qui est comme une force qui part du nombril et qui te pousse à aller faire l'amour. Je ne sais pas comment exprimer les choses. Et j'avais besoin de toute façon. Je ne pouvais pas faire autrement. Je n'ai pas le choix. On dit qu'on a toujours le choix. Mais dans ces cas-là, il faut la dose. J'ai besoin de cette montée-là pour me sentir bien. J'ai déjà fait un homme différent par jour. Il y a des périodes où c'était de la masturbation. Et là, ça pouvait prendre des proportions, des heures et des heures. Et c'était démesuré. Le sexe, pour moi, c'est une drague. Les gens, ils sont alcooliques, ils sont toxicomanes. C'est qu'on peut considérer ça comme une drague. Les dépendants sexuels comme Max organisent leur vie entière autour du sexe. Les amis, les loisirs, parfois même le standing d'un appartement ou le choix d'un travail. Tout pour les rencontres. L'amour n'a plus sa place. Le sexe est dissocié des sentiments. Je pense que, ouais, c'est une rupture sentimentale qui a fait que je suis devenu plus sexadite. J'ai toujours été, depuis l'âge de 15 ans, même plutôt petit. Mais, ouais, cette rupture sentimentale a fait que... a multiplié cette force par... par ça. J'ai dit, j'étais, allez, amoureux dans ma vie... deux fois. Quand j'étais amoureux, c'était parfait, c'était merveilleux. Et quand c'était fini, c'était... voilà, c'était l'hécatombe, quoi, c'était le... Et ça, c'est d'exister des trucs que je veux pas vivre, j'ai pas envie de revivre. Pourquoi ? Parce que j'ai pas envie de me faire mal, parce que j'ai pas envie de... le plaisir. Et moi, si je vais là-dedans, bah c'est... parce qu'en fait, c'est un partage où les gens, en fait, sont conscients qu'il va y avoir des gens qui vont faire l'amour, et qu'il va peut-être avoir des échanges de couple, de nanas libertines qui vont venir, en fait, se défouler. Je ne pourrais pas actuellement imaginer la vie autrement, parce que je suis très, très bien comme ça. Avoir le sexe pour seule raison de vivre, Max est allé jusqu'à en faire son métier, au grand jour. Alors que la plupart des addicts se cachent, lui est devenu acteur et réalisateur de films porno. Vous êtes prêts ? C'est Juliette ? Bienvenue. Je me sens pas seul grâce au porno. Je me sens pas seul parce qu'il y a des acteurs et des actrices, et du coup, en fait, je suis dans mon univers. Je peux, en fait, calmer mes pulsions, mes ardeurs, grâce à cette maîtrise que j'ai appris au long de ces années, en fait, dans le X. Si il n'y a pas eu de porno, je pense que je serais un grand malade du sexe. Peut-être à cause du sexe, j'aurais pu faire de la prison, quoi. Je pense. Je sais pas. Les dépendants sexuels vivent dans le déni. Ils trouvent parfois des arrangements, mais ils flirtent toujours avec les limites. Toujours plus loin, toujours plus risqué. Comme les alcooliques et les toxicomanes, les accros au sexe sont dans une spirale. Le manque les envahit, ils augmentent les doses. Mais le plaisir, lui, disparaît. Au bout du chemin, il y a un prix. Parfois la dépression, souvent le mensonge, toujours la solitude. Ce qui m'a permis de me rendre compte qu'il y avait un problème... C'est... Je sais pas trop, c'est ça, c'est la souffrance. C'est à partir du moment où j'ai commencé à avoir mal au ventre, à devenir complètement esclave, à être emprisonnée complètement dans ce corps. C'est sûr, il y avait des réelles crises de manque, des ressentis très intenses physiquement, ces crampes qui t'assaillent, et tu sens que c'est parce que t'as besoin d'être pénétrée. Et c'est tout sauf du plaisir, c'est du dégoût. Parce que, pour ma part en tout cas, dès lors que l'acte est passé, je me sens mal, très mal. Une vraie descente aux enfers. Et le manque se crée et il faut recommencer. Encore et encore. Et le fait de pas être assasié, de se dire qu'il pourrait y avoir une tribu entière qui nous passerait dessus, ça ne satisfait toujours pas. C'est douloureux, ça fait mal au corps, et puis il y a l'esprit qui travaille, parce qu'on se fait du mal, parce qu'on fait du mal aux autres. Ouais. Je sais qu'aujourd'hui mon corps est chargé de violence. Je me suis retrouvée à suivre des personnes que je ne connaissais pas. Notamment un jeune homme qui m'avait emmenée chez lui et je me suis retrouvée avec sa bande de copains. Ça m'a beaucoup stressée. Je ne savais pas comment me sortir de là et je n'étais pas capable de dire non. Je ne pouvais pas dire non. Il fallait que j'aille jusqu'au bout que... Je sentais qu'il fallait que j'assume. Je me suis sentie salie, très sale. Quand je me retrouvais dans des situations à ne pas assumer, et pourtant à aller jusqu'au bout, oui, j'ai la sensation d'avoir été violée. et en même temps, c'était consenti. Je ne peux plus reprendre ça. Je ne peux pas revenir en arrière de toute façon. Il y a eu aussi, moi, mon comportement de violeuse. C'est une personne qui m'attirait physiquement et je le voulais, je le voulais, je le voulais. Se refusant à moi, la seule solution que j'ai trouvée, c'est de m'introduire chez lui. Je me suis vue monter dessus sans aucun préliminaire, la personne dormant. C'est, je pense, très violent quand on réveille. Et ce n'est pas la seule personne. Dans ce genre de situation, et quand ça va très vite, on pense rarement à mettre un préservatif. C'est le cadet de mes soucis à ce moment-là. Du coup, lorsque l'acte est passé, c'est terrible. C'est terrible. Ça fait que je me suis retrouvée, des fois, à faire 12 tests dans l'année. Ça ne rime à rien. Enfin, je veux dire, c'est... Ouais. Je me suis mise beaucoup en danger. Moi, il fallait que je parte de Paris. J'ai trouvé que c'était devenu obligatoire. Je me suis installé à La Réunion à cause de mon addiction au sexe. C'était vital, quoi, de partir. J'étais même pas au bord du gouffre. J'étais au fond du gouffre. J'étais arrivé à un stade où je me mettais en danger. Je mettais en danger ma santé, et ma santé psychique. Donc, le premier objectif, c'était ça. C'était vraiment... Pour pas crever. Pour moi, l'addiction sexuelle, c'est... C'est une prison. C'est une prison, c'est une... quelque chose de terriblement destructeur, à beaucoup de niveaux. Un niveau social, un niveau psychologique, un niveau humain. On s'en fout dans ces moments-là de se faire du mal, quoi. On s'en rend même pas compte. C'est ça qui provoque aussi beaucoup de souffrance. C'est-à-dire qu'on peut avoir la conscience qu'on aimerait réussir à résister, et ne pas réussir à résister. Donc, on est complètement pris au piège. Et j'avais l'impression d'être capable que de ça, quoi. Et donc, je pense que c'était un peu vrai. Parce qu'au bout d'un moment, le cul, ça devient la réponse à tout. Et donc, tout ce que je faisais en dehors de ça n'était qu'un empêchement. C'est-à-dire que de travailler, de voir des amis, m'empêchait peut-être de baiser. Et là, je me rends compte que je suis vraiment parti comme un voleur, en fait. Il y a encore énormément d'affaires à moi ici. Et toutes mes affaires, en fait. Il y a plein de choses qui n'ont pas bougé. Et en même temps, c'est plus chez moi, et ça sera jamais plus chez moi. À la fois parce que je reviendrai jamais ici et parce que... C'est trop chargé. C'est trop chargé, cet appartement. Voilà, ça, c'était la chambre, là. Bon, maintenant, il y a une fille qui vit là. Je me souviens, il y a des matins ou des lendemains où... C'était crâle. Ça a été ma prison dorée. Ça, c'est sûr. C'est un endroit où il y a beaucoup de monde qui est passé. Des amoureux, des amis, des amants. Et les moments où j'étais seul, c'était du grand n'importe quoi. Et puis même, des fois, quand il y avait des colocataires, je me débrouillais pour... Pour aller dans la cave ou dans le couloir en bas. Ouais. Je ne m'intéressais plus à grand-chose. Tous ces livres qui sont là, ils datent de quand j'étais adolescent, en fait. C'est des livres, par exemple, que je n'ai pas ouverts depuis dix ans. Toute ma culture, tout ce que je connais et tout ce que j'ai appris, je l'ai appris avant d'être complètement bouffé par l'addiction, ouais. J'avais beaucoup de chance, j'avais beaucoup de... Beaucoup d'espoir, beaucoup de... Ouais, beaucoup de chance, quoi. Et puis, j'ai gâché tout ça, en fait. Enfin, j'ai gâché dix ans. Il fallait aller encore plus bas, quoi, pour réussir à rebondir. Il fallait vraiment toucher le fond et... Peut-être qu'il me fallait ça, moi. Il faut savoir que les sexes addicts, souvent... Pas dans tous les cas, mais souvent, sont des polyaddicts. C'est-à-dire qu'ils sont addicts à un produit aussi, en plus de leur sexualité. L'addiction aux produits psychoactifs, que ça soit la cocaïne, que ça soit les drogues de synthèse, que ça soit l'alcool, nourrissent l'addiction sexuelle dans le sens où ça désinhibe complètement la personne. C'est-à-dire que toutes ces défenses par rapport à la sexualité, par exemple, vont tomber. Moi, c'était la cocaïne. Ça permettait de ne pas dormir. Ça permettait d'être toujours au top. Ça amenait aussi beaucoup d'excitation. Et ça, ça a ouvert la porte à des rapports sexuels non protégés. Vraiment... Ouais, je ne maîtrisais plus rien. Et donc, soit je m'en sortais et j'arrêtais, je me faisais soigner, ou soit je me foutais en l'air. J'ai commencé à accéder au site pornographique sur mon lieu de travail. Je pouvais passer d'une heure à des journées entières, des semaines entières, à faire que ça. Jusqu'à me masturber entre midi et deux, parce qu'il n'y avait personne dans les bureaux et que j'étais tranquille. Et derrière, ça générait du stress parce que je n'avais pas réussi à faire les choses. Et qui dit stress, dit pulsions. Et ça allait encore plus loin, quoi. Pour moi, c'était encore plus grave que ce qui se passait à la maison. J'avais besoin qu'on m'aide, mais j'étais incapable de demander de l'aide, parce que c'était trop dur. Je suis porno-dépendant. C'est très difficile à dire. Le jour où j'ai vraiment décidé d'agir, c'est vraiment le jour où j'ai failli perdre mon boulot. C'est le directeur général qui veut me voir. Donc là, je comprends que je me suis fait attraper. Et je lui ai dit la vérité. Et finalement, il m'a proposé de l'aide. Et là, ça m'a fait bizarre de recevoir de l'aide. Et je savais qu'il fallait que j'en parle aussi à Betty. Et là, ça a été très, très dur. D'ailleurs, j'ai hésité vraiment à rentrer à la maison. C'est vrai que l'envie de mourir, elle était très, très, très forte. Elle m'a vue. Elle a vu tout de suite qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et j'ai craqué. Je lui ai tout raconté. Tout d'abord, je ne le crois pas. Je n'imagine pas une seconde qu'on puisse être accro à du porno. Pour moi, ce n'était pas possible. Et il me dit, mais non, tu ne comprends pas. Ce n'est pas une simple consommation. C'est une addiction. C'est tout le temps. Et je... J'ai dû refaire 7 ans de ma vie. Il a quand même fantasmé sur toutes mes amies, toutes ses collègues, sur des milliers de femmes en vidéo. À chaque fois qu'on se promenait, tous les deux, ce n'était pas moi qui regardais, c'était les autres filles. Et après, il fantasmait derrière. Donc, il a fallu encaisser beaucoup de choses. Donc, j'ai pensé pendant un jour ou deux à la séparation. Et finalement, il m'a dit, écoute, il y a un forum. Si tu veux, tu peux aller voir. Et là, j'ai compris l'ampleur du problème. Que c'était quelque chose, apparemment, d'assez répandu, mais de tellement tabou que personne n'en parlait. Et j'ai compris que les gens qui étaient touchés, ce n'étaient pas des pervers, que c'étaient des gens souvent très fragiles et qu'en fait, ils étaient des victimes, qu'on était dans une maladie. Comment sortir du cercle vicieux ? Comment arrêter de se faire du mal ? Parfois, il faut une crise. Perte d'emploi, rupture affective, pour qu'enfin les dépendants sexuels sortent du déni. Pour qu'ils rompent le silence et qu'ils se décident à chercher de l'aide. La première phase pour sortir de l'addiction, c'est de sortir du déni, c'est-à-dire s'avouer à soi-même qu'on a un problème avec la sexualité, qu'on n'est pas en contrôle du tout, et du coup, avouer aux proches qu'il y a un problème qu'il va falloir traiter par rapport à la sexualité. Lorsqu'on a fait ce premier pas de sortir du déni, il y a des solutions très concrètes qu'on peut mettre en place tout de suite pour pouvoir éviter de retomber dans la pulsion. On peut changer ses habitudes en arrêtant, par exemple, d'utiliser un ordinateur. On peut mettre des codes, on peut se mettre à des activités artistiques qui permettent de ne pas penser justement à son mal-être. On peut aussi recréer ou créer des relations amicales qui ne tournent pas autour de l'addiction sexuelle. On peut associer le compagnon ou la compagne à son propre rétablissement en lui demandant une sorte de flicage pour être sûr qu'on ne va pas céder à sa pulsion. Marc se bat depuis deux ans pour sortir de la dépendance au porno. La route est encore longue, mais il n'avance pas seul. Il voit un psy pour réfléchir à sa relation avec les femmes. Et surtout, il peut compter sur Betty, sa compagne. La grosse difficulté dans tout cela, c'est que ça fait 30 ans, 30 ans d'addiction, de mauvaises habitudes, qu'il faut changer, entre guillemets, du jour au lendemain. Donc changer du jour au lendemain, ce n'est pas possible. Ça se fait étape par étape, petit à petit. Le jour où, finalement, j'ai arrêté le visionnage de pornographie, je me retrouve avec un gros problème. Que faire de toutes ces heures, dans les premiers temps, ça a été vraiment une source anxiogène, ça me paniquait. Ça a été la cause de plusieurs rechutes. Et là, quand on rechute la première fois, c'est terrible, parce qu'on n'ose pas le dire. Donc la rechute, elle est d'autant plus dure, d'autant plus profonde, qu'on se dit, c'est pas possible, j'y arriverai pas, j'y arriverai jamais. Le problème, c'est qu'il avait beau me promettre qu'il ferait tout pour ne pas rechuter, et qu'il me dirait s'il rechutait, il recommençait. Il a rechuté cinq, six fois, je sais plus. Et à chaque fois, c'était moi qui le découvrais, et à chaque fois, les crises dans notre couple étaient d'autant plus violentes. C'est vrai que ma vie était complètement parasitée par le porno. C'était plus lui qui voyait des femmes sexies partout, c'était moi. Et à force, ça m'a fait complètement disjonctée. Et finalement, j'ai attrapé un cutter et je savais pas trop ce que j'allais faire avec, mais j'allais tailler, voilà, tailler quelque chose. La rechute est inévitable, elle fait partie du chemin vers la guérison. Mais l'idée, c'est que chaque fois qu'on rechute, on puisse y mettre du sens. Plus on va mettre du sens sur les rechutes, plus elles vont s'espacer et être de moindre ampleur. À long terme, il y a plusieurs solutions. Il est conseillé d'entamer une thérapie pour comprendre pourquoi est-ce qu'on est addict. Il existe des groupes de paroles dont on peut faire partie sur plusieurs années. On peut décider de partir pour recréer une vie différente avec de nouveaux repères. Élodie a longtemps lutté seule. Et elle a connu plusieurs rechutes avant de trouver la force de pousser la porte d'un service d'addictologie et de parler, enfin. Depuis un an, elle a commencé à changer ses habitudes. Relever la tête, ce n'est pas facile. Voilà. Parce qu'au bout de toutes ces années, il y a une vraie perte de confiance en soi qui s'installe. Et pour s'estimer, il n'y a pas d'autre solution que de sortir de son trou. Et puis, je me suis rendu compte que ce qui était essentiel, c'était de me réapproprier mon corps pour que ça aille mieux, pour ne pas lâcher. Parce que les rechutes, il y en a. Même si mon corps est marqué, toutes ces cicatrices, tout ça, je peux le faire évoluer. Et l'amener vers un bien-être, vers l'apaisement aussi. Pour moi, ça a été à travers des techniques de relaxation, de la sophrologie. Et puis, je me suis mise au tango argentin. Ce qui m'a libérée vraiment physiquement, ça m'a permis d'aborder mon corps d'une manière très différente. En relation intime avec l'autre, parce que je ne connaissais pas l'intimité comme ça. Et le tango force à cette intimité, à cette rencontre. Et se lâcher prise m'apprend beaucoup. En tout cas, je ne suis plus assaillie par toutes ces pensées sexuelles. Samuel, lui, est passé par une tentative de suicide. Un moment de désespoir, souvent traversé par les dépendants sexuels. Il s'est fait hospitaliser pour décrocher de la cocaïne et du sexe. A peine sorti, il s'est envolé loin de ses démons, rejoindre sa soeur et sa nièce, sur l'île de la Réunion. Ciao ! La petite flamme en moi, je l'ai trouvée chez ma nièce. Je pense que c'est ma nièce qui a été cette petite flamme. Waouh ! C'est l'Indien ! Sa présence... Sa présence dans ma tête et dans mon cœur... Merci. A été super importante dans les moments difficiles. Et donc... Merci. Elle fait partie des raisons aussi pour lesquelles j'avais envie de venir à La Réunion. Et en tout cas, c'est vrai que le fait d'avoir son sourire le matin, c'est assez génial. Regarde l'oiseau, Mila. Ça s'appelle un bélier. Un bélier. Un bélier, ouais. Un bélier. Depuis que je suis arrivé, c'est vrai que j'ai repris... j'ai repris le sport. C'est pas pour essayer d'être musclé et qu'on me désire. Je suis plus du tout dans cette image. C'est juste parce que moi, j'aime ça. Et ça me fait du bien. Je commence à retrouver des sensations et surtout la compréhension de qui je suis. Voilà. Ça me suffit. Par rapport à Internet, j'essaye de limiter. C'est-à-dire... Il y a quelque temps, j'ai installé un logiciel de blocage qui m'empêche d'aller sur les sites sur lesquels j'allais avant. Et ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment bien. Évidemment, il y a des pulsions, il y a des envies. Je suis pas devenu un moine. Ça, c'est... Voilà. Pour moi, c'est impossible. Mais je préfère ça plutôt que de rester avec cette frustration et d'être incapable de faire autre chose, quoi. Aujourd'hui, mes désirs et mes envies, elles sont... Elles sont tournées vers autre chose, quoi, mes envies. C'est... C'est... C'est plus des envies de relation. Mais c'est vraiment de réhumaniser la relation. De réhumaniser mon... Ouais, mon propre rapport à la sexualité. Samuel est en bonne voie. Il a même repris les études pour se reconstruire un futur. Pour lui, comme pour les autres dépendants sexuels, il existe un remède universel. Se reconnecter avec ses émotions. Trouver l'amour. Mon plus grand fantasme sexuel... Ben, c'est de faire l'amour. D'apprendre. Parce que, jusqu'à aujourd'hui, j'ai vraiment la sensation d'accomplir ma sexualité en dehors de moi. Je commence à m'aimer et à... Je sais d'où je viens. J'ai peur de l'avenir. J'ai peur de... Vers où je vais. Mais ça m'excite et... Ouais, je rêve de faire l'amour. Avec quelqu'un que j'aime. Tout simplement. Pour pouvoir reconstruire une histoire saine entre nous deux, on a détruit toute notre histoire. On a tout démonté, tout cassé, tout massacré. Mais finalement, il restait une chose. C'était l'amour. Et... Le temps aidant, les médicaments, la psychologue, le soutien des parents... Les rechutes se sont espacées. On a commencé à avoir des discussions... Saines. Des disputes constructives. Et puis, on a recommencé à faire des projets. Tous les deux, des projets communs. Et on a retrouvé cette complicité qui avait disparu depuis, pourtant, plusieurs années. Et finalement... On a recommencé à s'aimer. On est décidés à ne plus se faire voler notre vie. On l'a récupérée dans le sang et dans les larmes. Il est hors de question qu'on se la fasse voler à nouveau. On est dans l'urgence de vivre, d'être heureux. On a décidé de se marier. Voilà. Dans l'absolu, je me sens beaucoup mieux qu'avant. Ça, c'est évident. Ça serait mentir que de dire qu'il n'y a pas de moments qui sont compliqués. Des moments de doute sur le fait d'être venu ici. Sur les perspectives aussi, qui sont encore un peu inconnues. Et voilà, je reprends goût à tout, quoi. Aujourd'hui, mon plus grand désir, je pense que l'envie de tomber amoureux, l'envie de... d'aimer quelqu'un, d'être aimé, en fait, sans que l'addiction vienne tout faire foirer, quoi.